C'est honteux d'être citoyens de la République démocratique du Congo. Un pays où les folles sont acceptées. Les petits voleurs du grand marché sont traqués qui volent des centimes. Mais les grands voleurs au niveau de l'État, ils vivent calmement. Et ce qui me choque, même des supposés politiques chrétiens, les pays de la surfacturation. Telle route, on doit faire à 1 million, à Tabayibaka, 7 millions. Même si on volait, on baptisait comme 7 millions. Un jour, je parlais avec un politique, élément en responsabilité. Il me parlait d'un frère en crise que j'ai connu. Je ne sais pas si le passé 15 se souvient de ce jour-là. Il dit que plusieurs sont chrétiens jusqu'à devant l'argent. Il relate les genres de relations qu'ils avaient, comment ils faisaient certaines choses attachées à sa famille. Telle route à réfectionner. Les vrais prix, c'est 5 millions. Les chrétiens naissent de nouveau parler en langue. Il vient présenter 25 millions. Je lève mes mains dans mes langues à s'occuper d'un abîme. On n'arrive pas à construire des routes à cause d'un fou. Les enfants n'ont pas de couveur dans des hôpitaux à cause d'un fou. Que Dieu, mon Dieu, s'occupe de vous, de vos femmes, de vos bureaux et de vos tiroirs. Je fais une prière. C'est vos maisons acquises par les vols. Que les érosions surgissent. Même là, oui, il n'y en avait pas. Si tu te dis politique et chrétien, montre-moi tes rapports avec l'argent. Je ne sais pas de quelle obédience religieuse il était. Redonnons-nous des papas quand ça vaut. Qui, quand ils revenaient des missions, ils pouvaient remettre le surplus. Le pays des voleurs.